Sous-titrage Société Radio-Canada La question Facebook, que j'avais dit qu'elle nous parlerait d'alcool. Parce que vendredi, c'était arrivé sur le sujet. Puis en cours d'émission, je me connais, je m'étais dit, ça va être au cours de la semaine prochaine. Donc finalement, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le faire, mais c'est sûr, c'est sûr qu'on va en parler la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est parce que je trouvais ça tellement pertinent avec l'article. On aime ça s'inspirer de l'actualité, de ce qui s'écrit dans les journaux, etc. Et là, dans la Presse Plus de ce matin, je me dis, je ne peux pas passer à côté de ce sujet-là. Doc Mayhew qui nous parle de l'Allemagne, puis du fait qu'il y a beaucoup d'inspiration, puis qu'il y a de l'admiration de la part des Allemands. Et là, on en parle ce matin justement de ça. Et c'est un article qui s'appelle « Au pays des enfants autonomes ». Et c'est une journaliste du New York Times et qui écrit également au Wall Street Journal, qui est allée faire un séjour là-bas. Elle s'appelle Sarah Zasquet. Et elle s'est rendue compte de tous les changements, pas les changements, mais des différences importantes au niveau de l'éducation allemande versus nord-américaine. Elle, c'était principalement aux États-Unis, mais je trouve qu'on a des ressemblances avec les États-Unis. Vous, Doc Mayhew, avant de détailler les différences en tant que telles, c'est vraiment pas une surprise pour vous. Ça, ça fait longtemps que vous en parlez de tout ça. Oui, parce qu'en 1986 ou 87, je suis allé passer une semaine en Allemagne chez ma sœur qui séjournait depuis trois ans. Son conjoint étant militaire et posté, basé à Lahr, qui est une ville du sud de l'Allemagne. Et on s'est promené, je me suis promené avec elle, j'ai observé les Allemands pour découvrir que ce n'était pas le peuple que je croyais, je pensais, je croyais rencontrer des individus autoritaires et froids, alors que c'est exactement l'inverse. C'est ça qui est écrit, parce qu'elle est écrit là-dessus, puis elle dit que depuis le mouvement populaire des années 60, les Allemands ont fait un virage à 180 degrés, rejetant tout leur passé nazi et toute forme d'autoritarisme en particulier, et un rejet qui s'est transposé dans l'éducation des enfants. Oui, autoritarisme qui veut dire autorité abusive. Qui demande obéissance, qui exige obéissance. Qui exige obéissance aveugle. Oui. Oh, panodin là. Et encore une fois, j'ai pensé à vous. En Allemagne, toute forme de châtiment corporel est interdite. La fessée est considérée comme un crime. Oui, depuis l'an 2000, ça fait 17 ans. 18 même. Ou 17, ou 18. Oh, excuse-moi. On est en 2018, je vous ferais remarquer. Oui, mais quand même. Il m'arrive d'être arriéré. Non, c'est correct. Juste décalé, pas arriéré, voyons. Non, non. Fessée est un crime en Allemagne, les, j'allais dire, les cabochons nord-américains. Oui. Ça me fait plaisir de me soulager un peu. Ça prend-tu des caves pour prétendre que la fessée est un moyen éducatif? Nous, ici, on est vraiment à la fine pointe. Nous, ici, l'article de la fessée dit que l'usage de la force doit être raisonnable. Ça fait que force, mais raisonnable. Oui. C'est simple que ça ne va pas dans la même phrase. Force raisonnable. Soit une force corrective mineure de courte durée et sans danger. L'enfant doit en tirer une leçon. C'est ça qui est écrit. Oui. Force corrective. Depuis quand que de varger sur un enfant va corriger? Ça va lui faire peur. Définitivement. Ça va l'intimider. Ça va lui faire peur. Et ça va débuter une haine, cher cave. Mais c'est vous ce qui est spécial. Je l'ai devant moi, l'article 43. Dans le fond, si les parents veulent être légals, on va leur donner un truc. L'adolescence, ça commence à quel âge? C'est 12 ans? Oui. Vous pouvez frapper vos enfants entre 2 et 12. 2 et 12. Vous avez une période de 10 ans pour les frapper. Oui. Parce qu'on dit que l'adulte ne peut pas frapper un enfant de moins de 2 ans ou un adolescent. Oui. Suite à quoi? Suite à il y a... C'est ça, autour de l'an 2000. Il y a à peu près 18 ans, 15-18 ans. Il y avait eu une histoire en Ontario. Et la cour d'appel d'Ontario avait dit, écoutez, là. Non, on ne pourra pas frapper sur les bébés de moins de 2 ans. Il y a trop de risques de les blesser. Et vous ne pourrez pas frapper sur un enfant de plus de 12 ans. Vous allez avoir un coup de poids sur la gueule. Cour d'appel de l'Ontario. Méchante sagesse. J'avais, écoute, j'étais renversé à l'époque. J'ai dit, ça prend-tu une gang de beaux os? Ben oui, c'est évident que si tu fais, si tu vaches un enfant de moins de 2 ans, tu risques de lui casser un bras, la clavicule, des histoires comme ça. En tout cas, ça, c'est ce qui concerne la fessée. Merci de le soulever. Fait du bien parce que, écoute, j'en ai bavé un coup dans ce marasme-là. Vous n'avez pas fini. Si on faisait le sujet aujourd'hui juste là-dessus, il y en a encore de la moitié qui justifierait le geste de leurs parents et les leurs. Ben oui, mais au moins, je peux les traiter de cave. J'ai une certaine base parce que les Allemands... C'est sûr que d'habitude, vous ne vous gênez pas même dans les autres sujets. Là, au moins, vous faites... Oui, parce qu'en Allemagne, la fessée a été déclarée criminelle en 2006, ce que je ne savais pas. Ben oui, un crime, là. Oui, je savais que la Suède a interdit la fessée, mais je ne savais pas que l'Allemagne avait fait de même, que c'est criminel. Fait que, surveillez-vous, les cabochons, ça s'en vient. Un jour ou l'autre, c'est une question de temps où vous ne pourrez plus varger chez les enfants. C'est drôle, en plus, au niveau de l'éducation, là. Parce que c'est fait rentrer dedans à différents niveaux, là, cette journaliste-là. Oui. Puis, elle dit que plusieurs observateurs ont reproché à l'auteur de dresser... Parce que c'est un livre qu'elle a écrit, c'est « Hatch-tong, baby ». « Hatch-tong », ça veut dire « attention », ce qu'on dit souvent ici. Et elle, plusieurs observateurs ont reproché à cette journaliste-là de dresser un portrait rose bonbon, un pays où les femmes sont souvent les seules à prendre le congé parental, travaillent pour beaucoup à temps partiel et écoutaient bien, et où la discipline des enfants est perçue comme quasi-inexistante. C'est totalement... On ne comprend un peu rien, là, puis ça marche, là, il n'y a pas de révolution, puis il n'y a pas... Non, non, mais je fais des fasses, là, mais... Écoute, il y a une affaire. Il y a des conséquences. Alors, dans la même foulée, il n'y a pas de limite sur les autoroutes allemandes. Il n'y a pas de limite de vitesse. Vous roulez à vitesse que vous voulez. Mais je le comprends, ça. Parce que si tu n'es pas privé, tu sais, fais attention à ci, fais attention à ça, ne va pas là, ne fais pas ça, tu arrives sur les routes, puis tu n'as pas envie de te rebeller, tu conduis normalement, prudemment, mais en suivant les vitesses et le cas de la route. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tandis qu'aujourd'hui, tu es là chez l'os, là, tu sais, quand tu es élevé sévèrement, quand tu es là chez l'os, tu en profites-tu. Il y a un défoulement. Tu prends des risques, là. Oui. Et dans les différences... On va pas trop vite, tu viens de dire quelque chose qui est terrible. Plus l'enfant est refoulé, plus il y aura prise de risques dangereux plus tard. Oui, moi, je suis convaincue de ça. Et ça peut être sexualité non protégée, ça peut être de la drogue, souvent. Sauter dans toutes sortes de mauditiaiseries. Oui, oui, oui. Ébriété, intoxication à l'alcool dans des oeuvres publics qui vont vous mettre dans le trouble. Alors, tout ça, toute une série de comportements à risque. Oui. De toute forme. Les huit choses... Oui. ...qui ont surpris cette auteure pendant son séjour à Berlin, ça commence par les allumettes. Elle dit alors qu'en Amérique, depuis des générations, on dit aux enfants de jouer pas avec le feu. En Allemagne, on enseigne aux enfants d'âge préscolaire à allumer des allumettes. Des allumettes, pourquoi? Parce que mieux vaut préparer que prohiber. Et ça, c'est une philosophie qui s'applique aussi aux couteaux et aux outils. Fait qu'on leur enseigne... Mieux vaut, attends un peu, comment tu l'as dit, Salome? Mieux vaut, on va y aller tranquillement. Préparer que prohiber. Mieux vaut préparer... Oui, l'enfant que prohiber. Qu'interdire, c'est ça. Qu'interdire. Exactement. Oh, oui, l'autre. Mais j'aime ça, ça. Les couteaux? Oui. On leur apprend à s'en servir. Oh, non, 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 t'es pas sérieuse. Oui. On fait pas ça en Allemagne, maudits Allemands. Et après, nos enfants utilisent un couteau pour couper leur nourriture. Oui. Non, non, non. Envoyez-vous une bonne? Envoyez-vous fort. Continue, ça va bien. Dès l'âge de 3 ans, les garderies organisent des nuits ou des sorties de quelques jours avec les enfants sans parents. Pourquoi leur donner un peu de lousse aux enfants et pour les laisser être eux-mêmes? Laissez d'autres adultes significatifs avoir un rôle auprès des enfants. J'aime ça aussi. Ensuite, se déplacer comme des grands. Très jeunes, les enfants apprennent à se rendre seuls à l'école, au parc, à la boulangerie. Il arrive même que les écoles demandent aux familles de ne pas reconduire leurs enfants en auto et offrent en classe des conseils pour se déplacer en toute sécurité. On valorise les garderies. En Allemagne, les garderies ne sont pas perçues comme un mal nécessaire pour les parents qui travaillent, mais bien comme un service pour le bon développement des enfants. Ils côtoient d'autres enfants, jouent et prennent finalement une pause de leurs parents et les enfants adorent y aller. Mais là, c'est une question d'âge aussi. Voilà. J'ai toujours dit que Pauline Marois avait commis avec les garderies d'État un génocide envers les Canadiens français pour les bébés de deux ans et demi et moins. Par contre, pour les trois à cinq ans, les garderies d'État étaient une occasion de socialisation. J'ai toujours dit ça et je vais continuer à le redire. On a également la notion de... Parce que les familles, la raison étant qu'il y a beaucoup de familles avec un seul enfant, l'enfant unique. Oui, oui, oui. Alors, l'enfant unique a besoin, à partir de trois ans, deux demi-journées par semaine d'aller socialiser avec des enfants s'il n'y en a pas, surtout dans l'entourage. Oui, oui, oui. Je vais y aller plus rapidement pour les autres parce qu'après ça, on va faire place aux auditeurs, Doc. Mais on privilégie, même en maternelle, le jeu. Fait qu'il n'y a pas... Tu sais, sur les murs des classes, ils n'apprennent pas les lettres tout de suite, puis les chiffres, puis tout ça. C'est plutôt le jeu, la socialisation pour développer la curiosité et l'autorégulation des émotions. On fête la rentrée aussi. On célèbre la fin des classes, la remise des diplômes. Les élèves font une grande fête. Bref, on dit que c'est une bonne idée pour leur faire aimer l'école. Et celle-là... On fête, on organise une fête à la rentrée scolaire. Ça, on le fait ici au Québec, des journées spéciales pour la rentrée des classes. Ma fille a eu ça, moi. Oui, bien, j'écoute, en Mauricie, je ne suis pas sûr que c'est répandu. On fête, on organise une fête pour la rentrée des enfants. Oui, moi, j'ai l'écoute. Habituellement, il y a une fête pour la sortie. Oui. La fin de l'année scolaire est fêtée. La rentrée, là, aïe aïe, pas sûr qu'il y a des grosses fêtes dans nos panivalentes, là. Moi, c'était plutôt au primaire. C'était au primaire qu'il y avait ça, qu'il s'était organisé de cette façon-là. OK. Nous autres, ici, là, c'est... Ne parle pas aux personnes que tu ne connais pas. On l'entend, celle-là. Bien, là-bas, des étrangers offrent même parfois des bonbons aux enfants. Et les enfants les acceptent et les mangent. Bref, on apprend à réévaluer les risques et non les légendes urbaines. Et, au niveau de l'adolescence, on dit, si les enfants sont plus libres, imaginez les ados. Des parcs leur sont consacrés et, à Berlin, ils sont tolérés presque partout. À 16 ans, ils peuvent acheter de la bière ou du vin. C'est comme si on leur laissait plus d'espace pour exister. Ça fait que c'est le constat de la journaliste sur nos différences entre l'Allemagne et la République. Alors, tous les amateurs de la patente à gosses, fucktop, là, vous auriez peut-être avantage à réfléchir avec votre fucktop. Les maudites interdictions nord-américaines, surtout québécoises, là. Hé, on en a-tu? Ça, ça me fascine, moi. C'est incroyable. Vos mécanismes s'apportent de la ceinture de sécurité, le casque de sécurité, puis les coudes de sécurité, puis les ci, puis les ça. Oui. Alors, Doc, aujourd'hui, on s'intéresse à la jeune génération, je vais dire ça comme ça, parce qu'on veut savoir, est-ce que vous allez être différent de vos parents? Est-ce que vous, là, comme parents, est-ce que vous reproduisez le pattern familial? Êtes-vous porté à donner l'éducation à vos enfants que vous-même avez reçus? Ou est-ce qu'il y a des choses, des façons de faire que vous ne voulez pas reproduire, et ce sont lesquelles? Qu'est-ce que vous voulez faire différent de vos parents? On a eu des commentaires, Doc, vous ne créeriez même pas ça, déjà sur le Facebook. Hé, j'ai hâte d'entendre. Alors, au retour, on va faire la place aux auditeurs, on va lire également les commentaires que nous avons reçus jusqu'à maintenant. Que ferez-vous, que faites-vous de différent avec vos enfants que vos parents ont fait avec vous et que vous ne voulez pas reproduire? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670 93 30. Jusqu'à 11h, au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, qu'est-ce que vous ferez d'œil? Non, mais c'est bon. Écoute, je suis impressionné, moi, par nos coups de sonde. Oui. On a un instrument pour te donner un coup de sonde pendant l'émission. Oui. Josée, c'est extraordinaire, je n'en reviens pas. C'est parce qu'on parlait de notre question « Spring, spring » pendant la pause qu'on voulait poser en lien avec notre sujet. Et aujourd'hui, notre question de base. On a déjà Brigitte qui est en ligne pour nous parler. Mais si vous voulez réserver votre circuit téléphonique, c'est tellement intéressant. Ça va dans plein de directions déjà sur Facebook. Qu'est-ce que vous ne reproduirez pas avec vos enfants que vos parents ont fait avec vous? Est-ce que c'est difficile de briser un pattern familial? Exemple. Quand vous étiez jeune, avez-vous déjà dit ça à vos parents? En tout cas, moi, quand je vais avoir des enfants, je ne serai pas de même. Bien, le faites-vous. L'êtes-vous différent? Ou c'est plus fort que vous, vous réalisez coup d'ange? Je disais ça et je fais la même affaire que ma mère. Je fais la même affaire que mon père. On veut vous entendre sur ce sujet-là. Mais parallèle, parce que là, c'est là, on est rendu avec deux questions. Mais sur notre question « Spring, spring » d'aujourd'hui, c'est très simple. Et si vous voulez écrire, vous pouvez le faire par courrier n'importe où. Mais aujourd'hui, on veut juste un « oui » ou un « non ». OK? C'est juste ça, là. Au 25-226, êtes-vous trop autoritaire avec vos enfants? Oui ou non? Pas « oui, mais non, non, non ». Oui ou non? Et on va vous demander quelque chose. Pour nous autres, ça va être super intéressant. Comme d'habitude, vous allez commencer par « H » si vous êtes un homme. Et « F » si vous êtes une femme. Ensuite, on aimerait ça juste votre âge. Fait qu'admettons que vous êtes trop autoritaire, là. Puis que vous êtes Georges. Vous allez écrire « homme, 45, oui ». Si vous êtes Sylvie, ça va être « F, 34, non ». Exemple, là. OK? Fait que c'est juste ça qu'on vous demande comme exercice. C'est pas long à faire. Vous textez au 25-226 votre réponse. Êtes-vous trop autoritaire avec vos enfants? Là, on va aller au téléphone. On va parler avec Brigitte. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Brigitte. Bonjour. Merci. Félicitations pour votre émission. Merci, Brigitte. On va commencer avec vous. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 33. OK. On vous écoute. J'ai 33 ans. J'ai une petite fille de 4 ans. Et je suis très loin d'être comme ma mère. Pas 4 ans, 14 ans, excusez-moi. Et je suis très loin d'être comme ma mère. Oui, j'ai été élevée. Oui, j'ai été élevée. On pourrait se couper au-derrière. Très sévère. Les tapes. Ma fille a mangé une tape une fois. Parce que, bon, elle est partie où le chemin. Une fois ça passait, elle ne regardait pas en avant. C'est lâché un haut poids quand même. C'est horrible. Et un enfant, ça va très vite. Effectivement. C'est la première fois que ça a été automatique. Je l'ai ramassé. Je lui ai donné une tape très faite. Et elle m'a regardée. J'ai fait, oh, non. Non. Juste en ma réaction. Elle voyait très bien que maman ne s'ilait pas. Et à partir de là, non. Elle a été finie. Je ne vais pas attendre à ma mère du coup non plus. Et ma fille, je l'ai toujours dit. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème. Je lui demande quelque chose. Elle le fait. Je n'ai pas amostiné avec elle non plus. Elle a une tête de ses époux. Elle se réfléchit. Elle va regarder les deux côtés de la médaille. Elle va demander aussi, souvent, à l'avis des autres, les deux côtés de la médaille. Et elle se forge elle-même son idée. Par elle-même. Elle est très curieuse. À un an et demi, elle faisait des crêpes avec maman. On allait camper. Elle sait très bien faire un tissu, un camp dans le bois. Si il arrive de quoi demain matin. Ma fille, elle faisait brûler très bien en forêt. Ou en moto. N'importe quoi. Brigitte? Oui. Vous avez dit 4 ans. C'est 14 ans. Vous vous êtes reprise? Oui, 14 ans. Vous vous êtes reprise. Vous avez mentionné des coups de pied au derrière. C'est assez rare que les mères donnent des coups de pied au derrière. Ben, attends, ça se met à genoux. Puis, des fois, les coups de pieds viennent au sol. De la part de votre mère? Oui. Ah, c'est plutôt les pères qui donnent des coups de pied au derrière. C'est relativement rare. Non, non, mon père a déjà levé le poing en me regardant, mais ça n'a pas été plus loin. Oh! Ça n'a pas été plus loin. Mon père ne nous a jamais touchés. Attendez un peu. Il a levé le poing sur vous? Non, non, il n'a pas levé. Il a levé le poing dans les aires. Il a comme... Vous avez pris son inspiration. Il s'est calmé. Ça a été fini. Est-ce que c'était contre vous? Il n'a jamais jamais touché. Est-ce que c'était contre vous qu'il a levé le poing dans les aires? Oui, c'était contre moi. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah, mon Dieu, je ne sais pas. J'avais 9-10 ans, peut-être. 9-10 ans. Oui. Puis, il y avait le poing fermé? Oui. Votre conjoint? Votre conjoint par rapport à votre fille? Présentement, je suis... Ben, le père de ma fille, parce que je suis séparée. OK, excusez-moi. Le père de ma fille, non très sévère, très autoritaire, un peu l'esprit de ma mère. Je cherchais ma mère, je pense. Très sévère, autoritaire. Est-ce qu'il a déjà frappé votre fille? Oui, sur les fesses souvent. Ça a été beaucoup... Attendez, vous le dites tellement vite qu'on l'a à peine compris. Sur les fesses, souvent. Devant vous? Oui. Est-ce qu'il a déjà baissé... C'est un intérêt de conflit. Est-ce qu'il a déjà baissé les culottes de votre fille pour la frapper directement sur les fesses? Non, 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 non. Puis, comment vous avez réagi? Pas ma connaissance. Comment vous avez réagi, Brigitte? Ah, c'était des chicanes. Des chicanes, sort-dessus des chicanes. Tu sais, c'est-à-dire? Ben, que moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais que lui, il en avait mangé tant plus jeune que ça ne l'avait jamais sué et que c'était comme ça, ça marchait. Mais, monsieur est dans l'armée. Alors, c'est normal de se faire briser. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Brigitte. Oui. Merci. Au revoir. C'est sûr qu'il y en a en plus qui sont dans des métiers d'autorité. Peut-être qu'ils reproduisent ça aussi rendu à la maison. Mais je serais curieux d'envoyer un coup de sonde à un moment donné et de savoir quel est le pourcentage des militaires qui frappent leurs enfants par rapport à la population civile. Ça, ce serait une étude intéressante. Parce que là, on essaie de nous faire croire. En tout cas, écoutez, c'est possible. Mais dans les différents corps de métier, chez les médecins, avocats, militaires et policiers, est-ce qu'il y a une différence dans le pourcentage d'hommes qui frappent leurs enfants selon leur profession? J'ai hâte qu'on étudie le phénomène, Josée. Je ne sais pas s'il y a une différence. On préfère quelque chose là-dessus, honnêtement. En tout cas, on va voir comment ça va aller. Avec notre Spring Spring, à un moment donné, on se le garde en réserve? Oui, oui. Alors, ce serait homme policier, homme P, puis on pourrait se définir des lettres, ou homme M. Là, on ne mélangera pas le monde suite. Oui, oui, OK. Non, mais... Oui, oui, on réfléchit en haute voix, puis on regarde ça dans notre calepin. On est en train de préparer une autre émission. Ça répond fort, là. Ça répond très fort jusqu'à maintenant. On va aller à la pause, puis on va laisser le temps à Olivier de compiler, là, parce que ça arrive vite. Puis là, on a un élément en plus très intéressant. On a rajouté l'âge, et je suis très heureuse de voir que pour l'instant, on a du 20 et du 65. C'est très large, là, parmi ceux qui nous répondent. Merci beaucoup de le faire. À la question, êtes-vous trop autoritaire? Je ne continue pas tout de suite. Je vais laisser la question aller, puis je vais vous dire ce que ça m'amène comme réflexion, OK? Oui. Vous n'avez pas le choix de comprendre ce que je veux dire, vous n'avez pas le choix de rester à l'écoute, là. Mais là, pour l'instant, on le re-mentionne par texto. Vous prenez votre téléphone, texto, vous allez au 25226, et on vous pose la question, êtes-vous trop autoritaire? Si vous êtes un homme, vous marquez H, votre âge et votre réponse, oui ou non. Si vous êtes une femme, F, votre âge, oui ou non. Et on va faire la compilation tantôt. Et au téléphone, nos circuits se remplissent pas mal. Qu'est-ce que vous ne voulez pas reproduire comme éducation avec vos enfants par rapport à ce que vos parents vous ont donné? Très intéressant de vous lire, très intéressant de constater aussi ce que nous apprenons via notre question Spring Spring d'aujourd'hui au 25226. Est-ce que vous êtes trop autoritaire avec vos enfants? On va le développer tantôt. Mais là, on va aller au téléphone parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous ne voulez pas reproduire avec vos enfants que vous avez vécu avec vos parents. On va parler avec Mike qui nous appelle de Shawinigan. Bonjour, Mike. Bonjour, Josée. Oui, bonjour, Mike. Moi, qu'est-ce que je ne veux pas reproduire, c'est la fessée. Oui, parce que je me souviens de chacune des fessées que mon père a pu me donner dans mon enfance, que ce soit avec la main sur les fesses en baisseur de pantalons, avec une ceinture ou tout simplement une baguette de peinture. Puis, je me souviens aussi d'un cas qui nous disait quelque chose, maintenant, je ne faisais mes devoirs et que j'avais de la misère à comprendre. Il prenait deux doigts de majeur et de l'index. Il donnait des coups au niveau du dessus de la tête. Puis, il nous disait, ça va-tu finir par entrée là-dedans? Oui. Allô? Oui, oui, non, non, on vous écoute, on vous écoute. Alors, les fessées, c'est entre quel âge et quel âge, si vous vous en souvenez? Les fessées, je dirais que c'est entre l'âge de 4 ans et 12 ans. 4 à 12? Oui. Et en quel an, ça s'est arrêté, 12 ans? C'est une bonne question, parce que c'est sûr que je suis allé tout le temps, mais la seule chose, c'est que j'avais plus tendance à l'éviter que d'autres choses. Je sortais plus souvent de la maison. On parle de la fréquence des fessées entre 4 et 12 ans. Je dirais qu'en tout et partout, je vais en avoir vu peut-être, dans ce cycle de temps-là, peut-être une douzaine. Une douzaine? Oui. Et quelle était la réaction de l'autre? Oui. Puis, avec l'index du majeur, bien, celui-là, je ne le compte pas dans la douzaine. C'est sûr que j'en ai peut-être une dizaine de ça aussi. Où était votre mère? Qu'est-ce qu'elle disait? Ma mère, elle ne disait pas grand-chose, en vrai. Elle ne le laissait pas mal faire. Oui. Parlez-nous de la motadine. Puis, en plus, bien, parce que j'avais un frère aussi, bien, quand on chicanait mon frère et moi, bien, ça allait se mettre à genoux, un en face de l'autre, le nez collé sur l'autre. À genoux, l'un en face de l'autre, le nez collé sur l'autre? Oui. Ça a eu quoi comme impact sur votre développement? J'ai perdu énormément confiance en moi. Maintenant que je suis aux études, et même mes propres me le reprochent souvent, j'ai tout le temps tendance à essayer de justifier, justement, que, mettons, je fais un erreur ou quelque chose comme ça, bien, pour essayer, justement, de bien paraître. Oui, puis parlez-nous de motadine. De ma mère? Non, non, motadine. Vous avez utilisé ce mot-là tout à l'heure. Je ne me souviens pas du contexte, quand est-ce que je vous en ai dit? Non, non, peu importe le contexte, parlez-nous du mot. Est-ce que c'est quelque chose que vous répétez, c'est un de vos patois? C'est un de vos blasphèmes préférés, motadine? Oui, bien, je le répète quand même assez régulièrement, oui. Assez régulièrement, et il vient d'où? Ben, probablement, mon père, ce qu'elle disait souvent, puis ça fait quand même beaucoup aussi. Votre père disait motadine? Puis ça craint? Oui, ça lui arrivait. Ah, moi? Moi. Ah, ben là, vous me surprenez. Votre mère, elle, c'était-tu une gardienne des bons mots à la maison? Ben, elle chiale beaucoup, mais elle ne fait pas vraiment bien bien. Puis la seule fois qu'elle a tapé, ça avait été mon frère, à cause qu'il n'avait pas rentré de l'école à un moment donné. Il avait été chez son ami, puis il commençait à faire loin sans l'avertir. Puis il était genre à première année ou deuxième année au primaire. Puis là, quand il est rentré, il avait dit d'aller dans le bain, mettre son pyjama, puis dodo. Puis là, ben, quand il est venu le temps du dodo, mon frère n'a pas voulu, puis il avait dit c'est le mot de maire. Puis elle lui a dit, ben, je vais te montrer c'est quoi le mot de maire. Puis elle lui a donné trois claques sur les bras, puis là, ben, les mâles de m'en avaient resté. Colin. Quand elle fait ça, elle fait ça fort. Est-ce que votre mère, j'avais déjà entendu votre mère utiliser l'expression motadine? Oui. Bon, on va finalement y arriver. La bonne femme utilisait ça. Hein? La bonne femme utilisait ça, motadine? Oui. Oui, c'est une expression de femme, ça. Pas souvent vu des hommes, motadine. Mon père aussi, sauf que mon père, il avait plus souvent des sacs que d'autres choses. Quand je l'aidais après 12 ans, mettons, à faire des travaux avec Saint-Germain, parce qu'il n'était jamais clair, il me disait, mettons, on va chercher ça, là, là. Mais, tu sais, il ne me met jamais à l'objet ou quelque chose de même. Puis là, ben, je ne savais pas de quoi qu'il parlait. Ben, il se mettait à sacrer après moi, puis tout, là. Oui. Ça nous dit quoi de vous, le motadine, que vous avez emprunté de votre mère? Vous n'avez pas emprunté ça de votre père, là. Ça nous dit quoi de vous? J'en ai aucune idée, pas vrai. Le masculin se porte comment? Vous avez quel âge, Mike? 30 ans. Vous avez 30 ans. Votre masculin se porte comment? Difficile, parfois. Oui. Récomptez. Ben, comme je disais, j'ai plus tendance à me refermer sur moi-même. Oui. J'ai réussi à remonter un peu, parce qu'à 19 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une fille extraordinaire. Je suis encore avec, d'ailleurs. Ça va faire 12 ans, puis tout. Puis, vraiment, mon verre a changé complètement. Puis, je vais, d'ailleurs, avoir un enfant éventuellement avec. Oh! Elle vous a fait grandir, le masculin? Oui. Mais comment elle s'y est prise? Elle s'y est prise. Ben, elle m'a montré comme de quoi que je parle de confiance en moi. Puis, elle essaie de me montrer les plus belles parties de moi, justement. Puis, j'essaie d'avoir un peu plus confiance. Mais, malgré ça, j'ai toujours un peu de difficultés à ce niveau-là. Est-ce que vos plus belles parties de vous-même incluaient vos organes génitaux? Ben, elle ne se plaint pas de ce niveau-là. Et vous non plus? Ben, non. Je ne me plains pas. C'est sûr que la régularité, dans mon cas, j'aimerais ça qu'il y en ait plus. Mais, je comprends, justement, comme de quoi que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau à ce niveau-là. C'est un beau dire qu'elle ne se plaint pas. Mais, elle, ce n'est pas nécessairement le côté le plus important de sa vie. Fait que... Excellent, Mike. Merci beaucoup. Bye. Merci, au revoir. On a une preuve comme quoi que la fessée, ça peut avoir des répercussions, là. Oui. Pour longtemps. Mot à dînes. Ça, ça vous a marqué, ça, hein? Quand un homme emploie des patois de femmes, là, tout de suite, ça allume quoi? L'autorité de la mère? Non, 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 non. La lâcheté de la mère. La soumission. C'est un geste de soumission, Motadine. Il empruntait ça de la bonne femme. Pour être soumis à sa mère. Oui, oui. Pour être soumis au père. Il était violent. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que le bonhomme... Pourquoi le bonhomme a frappé aussi souvent son fils? De 4 à 12 ans. Pour le soumettre. Pour empêcher, pour l'empêcher qu'il y ait un jeune mâle rival dans la cabane. Pour écraser son masculin. Sa virilité. Et là, ça a pris une jeune femme délicatement, subtilement. Là, il se plaint qu'il n'y a pas suffisamment de sexe avec elle, là. Mais à 19 ans, là, je peux t'assurer que ses organes génitaux, ils étaient profondément enfouis dans ses... dans ses sous-vêtements. T'as une bonne place pour les cacher. On continue. On va poursuivre avec Sandra de Shawinigan. Bonjour, Sandra. Bonjour à vous deux. Sandra. Oui, je suis contente de vous parler ce matin. Je vous écoute souvent. Alors, moi, je suis... Bon, je suis une fille unique de 46 ans. Mes parents sont décédés, les deux. Mon père est décédé, j'avais 31 ans. Ma mère est décédée, j'avais 41 ans. Et moi, mon père, c'était un surprotecteur. Moi, j'ai jamais eu de fessée. J'ai été un enfant très, très aimé. On n'était pas riches chez nous, mais j'ai eu... Mon père travaillait très, très fort. Ma mère ne travaillait pas. Elle était à la maison. Elle était malade. Et mon père travaillait fort pour nous. Il nous donnait sa paix. Il ne buvait pas. Je n'avais pas de fessée. Mais mon père était très anxieux. Moi, j'ai vécu dans une cage. Toute ma vie. Toute mon enfance, toute mon adolescence. J'ai été dans une cage dorée, on peut dire ça. Avec un père anxieux qui m'empêchait de vivre. Je ne pouvais pas aller à telle place. Je ne pouvais pas aller à telle place parce que je me ferais enlever. Je ne pouvais pas aller à telle place parce qu'il y avait des violeurs, des gauchos. Je ne pouvais jamais sortir tard avec mes amis. Et même, j'avais honte. Ils venaient me chercher des fois au coin de la rue chez nous parce qu'on traînait en bicycle dans un petit quartier. Bon, vous voyez un peu le topo? Oui, jusqu'à quel âge allait-il vous chercher au coin de la rue? Ah! 14 ans. 14 ans, facilement. 13-14 ans. J'avais vraiment honte devant mes amis. Vous aviez honte de quoi? Vous aviez honte de quoi? J'avais honte. Mon père vient me chercher. J'ai 14 ans. Il y a une heure et demie. Papa, laisse-moi... Fais-moi confiance. Non, mais papa... Fais-moi confiance. Non, mais Sandra, papa, vous aimez beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu trop, à mon avis. Je trouve que ce n'est pas la bonne façon d'aimer. Ce n'est pas la bonne façon d'aimer. J'aurais aimé qu'il me laisse beaucoup plus de liberté. Non, mais depuis combien d'années vous trouvez que papa vous a peut-être un peu trop aimé? Oh, depuis plusieurs années. Depuis... En fait, quand il était en fin de vie, je commençais à comprendre que ça n'avait pas de bon sens. Parce qu'en fin de vie, il est mort à 61 ans. Il est mort super jeune. Il était très malade. Il se met trois paquets par jour. Je ne faisais pas attention à lui. Il a un diabète avant... Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge quand le bonhomme est en fin de vie? Il est mort, j'avais 31 ans. J'avais 29-30 ans. C'est moi qui tenais soin de lui à l'hôpital. Oui. On servait ça. Ben oui, c'est moi qui fallait qu'il aide à faire sa toilette. J'ai amené des sandwiches parce que ce n'était pas bon à l'hôpital. Ce qu'il nous donnait pour manger, voyons. J'ai peut-être manqué l'info, mais votre mère était où là-dedans? Ah, ma mère... Moi, j'ai toujours qualifié ma mère de petit poulet. C'est un petit poulet, ma mère. Elle ne disait pas grand-chose. Mais elle parlait quand il dépassait les bornes, par exemple. Pour le soigner à l'hôpital, là. Elle, elle ne pouvait pas faire ça? En fait, ma mère, non. Elle n'était pas autonome. Elle habitait dans un petit loyer. Elle n'avait pas de voiture. Elle ne pouvait pas conduire. Elle avait une maladie au niveau de l'arrêt de crème. Elle n'avait pas de permis de conduire. Rétinette pigmentaire? Oui, exactement. Et ils étaient séparés de toute façon. Mes parents se sont séparés. Non, mais c'était stable, là, docteur Mayou. La maladie de ma mère, elle a vu jusqu'à la fin de ses jours, quand même. Elle ne pouvait pas conduire. Mais tout ça pour dire que mes parents se sont séparés. J'avais 17 ans. Quand je suis partie de la maison, finalement, il y a tardé que je pars. Sandra, comment vous avez trouvé ça, faire la toilette de votre père? Je n'ai pas fait la toilette intime. Vous n'avez pas fait la toilette des organes génitaux? Mais pourquoi? Non, il n'aurait jamais voulu. Il n'en sait pas. Comment vous savez qu'il n'aurait pas voulu? J'ai un exemple. En tête, à un moment donné, on est dans sa chambre d'hôpital. Il est en robe de chambre. Il n'a pas de bobert. Là, j'ai dit, ferme la parole de chambre. Il y a de quoi qu'il dépasse. Je fais un clin d'œil. Là, il a fermé ça. Ah, mon Dieu, Sandra, excuse-moi, excuse-moi. Je ne veux pas que tu voies ça. Excuse-moi et excuse-moi. Sinon, même à un moment donné, on se lavait. Attendez un peu. Est-ce qu'il était sénile à l'hôpital? Pas du tout. Non, bon. Il était en dépression profonde. Oui, il était en dépression profonde. Il était tellement en dépression profonde qu'il met une robe de chambre, rien en dessous. Et puis là, la graine dépasse. Vous lui faites un petit clin d'œil. Papa d'amour, ta graine dépasse. Oui. Non, surpris sur le fait, il devait embarrasser. Oui. Sandra, le bonhomme a été pas mal moins innocent qu'il en a l'air. Arrêtez-moi ça. Non. Je me refuse d'arrêter ça. Pour vrai? Oui. Jamais, 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 jamais qu'il a fait allusion à quoi que ce soit. Il était vraiment, ah non, non, ça se peut pas. Non. Jamais, j'ai été abusé, rien. Non, non, jamais, jamais, jamais. Tout était toujours correct. Oui, oui, oui. Et Sandra... Vous êtes fine d'avoir participé. Pour conclure, là, avec vos propres enfants, là. Ben oui, on n'en a même pas parlé, oui. En fait, moi, c'est ça. J'ai eu des jumeaux à 40 ans, et un petit garçon et une petite fille. Et je me suis dit, jamais, je devais mettre mes enfants dans une cage dorée que mon père. Ils ont 5 ans maintenant. Ils ont 5 ans le 23 décembre. Et je suis tellement fière de moi, de ce que je fais avec eux. Sandra, comment est le père de votre fille avec elle? Bien. C'est un excellent père, mais c'est vague comme question, là. Qu'est-ce que vous voulez savoir plus précisément? Qu'est-ce qu'il va reproduire sous vos yeux, avec votre fille, ce que vous avez vécu, avec votre papa d'amour? Jamais. Comment vous pouvez dire ça? Ah, je suis alerte. Comment vous pouvez dire ça? Je suis alerte parce que quand je vais... Si je vois qu'il va mettre ma fille dans une cage dorée, qu'il va tout faire pour la protéger, qu'il l'empêche de sortir, qu'il lui dit que la vie, c'est le danger, c'est sûr que j'interviens, là. Et solidement. Est-ce qu'il l'embrasse sur la bouche? Non. Non, on fait attention à ça parce que j'entends ça, votre émission, justement, et je me sens pratique. Merci. Moi, je la me vais arrêter. Merci. Merci, Sandra. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Sandra. Merci, au revoir. Merci. Donc, on... Je pense qu'on va continuer, Josée. À l'aimer, oui. Oui. Les becs sur la bouche, là. Oui. C'est un peu comme dans l'histoire de Sandra. Juste avant d'aller à la pause, on a reçu un message en privé. J'aimerais ne pas reproduire avec mes enfants la culture de la peur, peur de tout, accident, disparition, peur de l'échec, catastrophe météo, peur de prendre des risques. Vous voyez, je vous écris en privé par peur que mes parents lisent ces mots. Je serais sûrement quelqu'un de plus forte et de plus fonceuse si je n'avais pas eu toute cette peur autour de moi. Je travaille fort pour que mes enfants n'aient pas à en souffrir. Merci du témoignage. On continue. On va à la pause. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composé, le 670-9330. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Aujourd'hui, dans l'émission, j'ai hâte d'apporter mon autre point. Oui, Doc Mayhew, parce qu'on pose la question aux auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent au niveau de l'éducation avec vos enfants que vos parents ont fait avec vous? Qu'est-ce que vous ne voulez pas reproduire que vous avez vécu? En parallèle à ça, on a notre question. Êtes-vous trop autoritaire avec vos enfants? Et là, pour l'instant, on a 27 % des répondants qui ont dit oui. Donc, il y a 73 % des gens qui pensent qu'ils sont juste corrects. Chez les hommes, 32 %, 32,5 % qui ont dit oui, qui étaient trop autoritaires. Et chez les femmes, c'est 22 %. J'ai des doutes, moi, personnellement. C'est drôle, hein? Mais voici mon autre questionnement. Moi, je pense qu'il y en a qui pensent que c'est correct d'être autoritaire. Ben oui. Ils ne sont pas trop. Exactement. Écoute, la plupart des individus faisant preuve d'autorité abusive se pensent tout à fait légitimés. Ben, c'est ça. D'ailleurs, les Canadiens se sont dotés d'une loi en 1830 Cœc pour se protéger, pour autoriser les châtiments corporels. Alors que ça fait 18 ans en Allemagne que c'est déclaré criminel de fasser sur un enfant. Écoute, la loi, l'article, tu l'as... Non, oui, l'article 43. L'article 43 du Code criminel du Canada autorise parents, enseignants et gardiens à utiliser... Oui, tout, il y a joli. ...et fonder... Tout instituteur, père, mère ou toute autre personne qui remplace le père ou la mère est fondé d'employer la force pour corriger un élève ou un enfant selon le cas confié à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Compte tenu de l'article de loi, tous ceux qui suivent à la lettre cette loi-là sont légitimés de frapper un enfant, donc ne se considèrent pas dans la zone de l'autorité abusive, mesdames, alors que vous l'êtes. Quand vous fassez une bonne claque sur les fesses ou les doigts d'un petit 3 ans, c'est criminel, c'est une voie de fait que vous faites là. Mais en Allemagne, c'est comme ça. Mais ici... J'ai toujours dit que c'était criminel. Mais quoi qu'après 2 ans, ils n'ont pas le droit. Non, non, ils sont criminels ici. Entre 3 et 12, ils ne peuvent pas. Non, non, entre 2. Entre 2 et 12. Entre 2 et 12. À 3 ans, à 3 ans. Parce que, rappelons-nous, que c'est à 3 ans et demi que les petits êtres humains se font le plus frapper par un adulte. C'est incroyable. On a quelqu'un qui nous a écrit. Oui. En voulant rester anonyme, puis c'est bien correct. Elle dit, pour ma part, j'essaie d'être plus affectueuse avec mes enfants. C'est facile avec les plus jeunes, mais pas aussi facile lorsqu'ils vieillissent. Je n'ai jamais senti que je pouvais aller vers ma mère pour me confier à elle ou pour avoir de l'affection. J'essaie également d'être moins stricte, d'être plus à l'écoute de leurs besoins, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est honnête. Ça, c'est candide. Aller à l'encontre de sa culture, José, demande un effort mental inouï. On a tellement tout ça. Je vais vous en lire, OK? Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique en passant. Pour nous parler de ce que vous ne voulez pas reproduire avec vos enfants que vous, vous avez vécu. Tu sais, des fois, c'est des petites phrases qui peuvent sembler banales, mais qui en disent long. Il y en a un, il dit, moi, je vais aller au spectacle de magie de mon enfant si un jour j'ai un enfant. Je vais aller au spectacle de? Magie. De magie. Tu sais, quand tu es jeune, puis que tu fais un spectacle. Oui. Puis tes parents ne prennent même pas la peine d'y aller. Tu sais, ça parle, ça, là. C'est de l'intérêt envers l'enfant. Oui, mais avec un grain de sel. Parce que ça peut être gna gna aussi. Et ça peut être embarrassant. Exemple, les jeunes filles adolescentes qui font des spectacles de danse et qui voient tous les hommes adultes saliver, puis qui voient le père, là, qui est en arrière, puis qui trouve ça extraordinaire, là, puis qui vient dans les loges, là. Vous avez vraiment un côté tordu, hein? Ben, je suis un homme. Ben, ben, ouais. Non, non, mais mon âme, elle a fait du cheerleading quand elle était jeune, elle a fait de la danse, là. Je ne verrais plus les hommes de la même façon dans la salle, là. Ben, voyons. Les prochains spectacles. Les pères qui vont au spectacle de danse de leurs filles adolescentes, là. Ben oui, mais c'est juste du respect pour encourager sa fille. Voyons, donc, ils ne sont pas toutes tordues non plus, là. Voyons, donc. Pas d'affaire là. Pas d'affaire là. Embarrassant. Malaise. Pas d'affaire là. Pas en tout. C'est pour certains, mais il y a, comme vous le disiez, à différents degrés, il y a un certain pourcentage de bons pères, aussi, qui peuvent être là pour les bonnes raisons. Minoritaires. Très minoritaires. Moins du tiers. Moins du tiers des pères au Québec ont de l'allure avec leurs filles, dit que c'est de maillot. Je suis peut-être dans le champ. On verra les études à venir. On va continuer. On a Claudine, elle dit, mes parents ne me disaient pas je t'aime et exprimaient pas beaucoup leur amour. Je sais maintenant qu'ils m'aimaient, mais sans mots et peu de câlins. Avec mes enfants, je leur dis, je t'aime tous les jours et plusieurs fois, je les prends dans mes bras et câlins. Tous les jours aussi, je trouve ça important. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, moi. C'est aussi problématique. D'un extrême à l'autre, ce n'est pas mieux. Alors, les histoires de je t'aime à tous les jours, il y a un phénomène de désensibilisation, de banalisation. Alors, ça ne veut plus rien dire. Madame, vous êtes dans le champ. Alors, le serrage dans les bras, coller votre fils, sa tête entre vos deux seins, lorsqu'il est rendu à 9 ans et qu'il commence à avoir des petits débuts d'érection, ce n'est plus le temps. Alors, les câlins, mère-fils, on va se laquer à poulies. Avec votre fille, pas de problème, anodin. Mais c'est comme les pères qui serrent dans leurs bras leur fille de 14 ans. Non, jamais. Ça, je peux le comprendre. On a marié, elle a dit, imposer un statut. Je m'exprime. Deviens médecin, juge le cours supprime, etc. Toujours en haut des sphères sociales sans tenir compte des intérêts de son fils ou sa fille. Depuis le début, j'ai toujours dit à mes enfants, sois le contraire de ma mère, fais ce qui te rend heureux. Par contre, obtiens un diplôme, deviens dépendant, mais lève-toi toujours heureux pour aller travailler. La vie sera davantage facilitée. C'est ta vie que tu ne feras pas la mienne. En l'occurrence, mes attentes faisant abstraction. Marie, 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 pourriez-vous vous taire? Simplement vous taire. Et supportez vos enfants. Vous taire. Parlez trop. Votre morale, là, gardez-la pour vous, dans votre tête. Puis amusez-vous avec ça, avec votre conjoint ou avec un homme, votre partenaire sexuel. OK? Vous parlez trop? Ça, c'est la première affaire que j'apprends avec vous. Quand vous dites que les mères font souvent des conférences, là. Moi, je suis rendu à 50 % de diminuer. Des voix de plus fort que moi, mais en tout cas, on apprend à continuer d'évoluer. Ça, là, les conférences aux enfants, c'est comme le démon. C'est tentant, tu n'as pas idée. Non. En plus, tu viens de nous voir pour avoir des conseils. Comment tu veux te taire? Mais là, je pense à vous. Regardez, concrètement, lorsqu'un enfant vous demande son avis, premier réflexe, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Compliqué, ça? Réflexe. Qu'est-ce que tu en penses? Lui, comment tu te sens là-dedans, toi? Non, 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 pas comment tu te sens. Wow, wow, wow. T'es rendu trop loin, là. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, je se taire. Écoutez l'enfant. C'est ça, la partie qui est toi. C'est là, là. En tout cas. Vois-tu? T'étais déjà passé la limite. Comment tu te sens là-dedans? Bien, je trouve que c'est une très bonne question. Non. Non. Si l'enfant veut en parler, il en parlera. Mais c'est cette alimentation de l'émotivité chez les Canadiens français qui devient désagréable et maladaptative. OK. Qu'est-ce que tu en penses? Au lieu de comment tu te sens là-dedans, ça va être qu'est-ce que tu en penses? Puis, on attend la suite. OK. Dépendamment de l'âge de l'envers. Et après, on se ferme. OK. Bien, habituellement, on se tait, on arrête là. OK. On va aller parler avec France. France nous appelle... Et deuxième point. Après la pause. Deuxième question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Ah, celle-là est vicieuse. Qu'est-ce que tu en penses? Hum-hum. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire? Ah, ça, moi, ça me va, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, puis si ça implique un transport. Ah, là. J'en fais déjà pas mal, je vous dirais. Continue. Bon, voilà la pause. On va demander à France de patienter une petite affaire. France, elle, j'ai hâte de l'entendre parce qu'elle a maintenant des ados de 14 et 16 ans. On poursuit encore en passant notre question Spring Spring au 25226. Est-ce que vous êtes trop autoritaire avec vos enfants? Ça demande un exercice. Il faut s'analyser, il faut être capable de se voir nous-mêmes avec des yeux qui sont très sévères, même, je dirais. Il faut se regarder comme on est. Puis ensuite, prendre le temps d'aller au 25226 et d'écrire oui ou non. Josée, 22%, dans le chiffre que tu as mentionné tout à l'heure, je viens d'avoir un flash, 22% des femmes s'estiment être trop sévères, trop autoritaires. Oui. Donc, 70 et 18% s'estiment être correct. Exact. Comment tu concilies ça avec le fait qu'un adolescent sur deux serait anxieux au quotidien? Je ne peux pas le concilier. Non. Moi, je suis persuadée qu'il y a des gens qui se pensent corrects alors qu'ils sont autoritaires. Sondage Spring Spring, très, très révélateur d'énormément, particulièrement de femmes qui se mentent à eux-mêmes, qui se font accroire une histoire de mères bienveillantes alors qu'elles sont trop autoritaires et nuisent au développement de leur progéniture. Où, franche, je m'excuse, je vais vous parler, ce ne sera pas long avec le petit maillot, mais où, ça se peut-tu? Tu sais, on était dans une heure, oh, les parents, les enfants rois, les parents laissent tout faire à leurs enfants. Il y a-tu de cette génération-là qui serait moins autoritaire qu'avant? Non. Ben non, regarde, notre sondage, on va le voir. On va le voir par notre sondage, par groupe d'âge, par décennie. Les 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50. On va le voir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements. On va aller au téléphone. On va parler avec France. Bonjour, merci de votre patience. Oui, bonjour. Bonjour, France. Quel âge avez-vous? J'ai 50 ans. OK. Oui. Puis, moi, ce que je voulais dire, c'est que, moi, avec mes parents, ça a été, ce n'est pas vraiment tant au niveau physique qu'au niveau psychologique. C'est plus que je me suis sentie pas respectée dans mon essence profonde. Et puis, je ne me suis pas sentie accueillie comme je suis. Et j'ai des exemples aussi, si vous en voulez. Oui, oui, oui. Allez-y. Oui. Allez-y avec des exemples. Ensuite, on passera à vos enfants. OK. C'est qu'à un moment donné, j'étais peut-être en première année, puis il y avait une de mes amies qui voulait que je l'appelle en revenant de l'école. Oui. Puis là, j'avais appelé mon amie, puis elle ne m'avait pas reconnue au téléphone. Fait que moi, j'avais raccroché, puis j'avais pleuré. J'avais eu beaucoup de peine. Puis là, ma mère, elle m'avait dit, tu es trop sensible. Hum. Hum. Puis, je ne sais pas si c'est moi qui est déconnectée, mais moi, de me faire dire, quand je pleurais vraiment sincèrement, que je suis trop sensible, ça m'avait complètement bouleversée, qu'elle ne puisse pas me laisser tout simplement pleurer, puis me dire, me juger que j'étais trop sensible. Hum. Allez-y. Oui. Ça, c'est un premier exemple. Moi, en tout cas, je ne me suis pas sentie respectée par ma mère dans mes émotions, dans mes sentiments, quand elle m'a dit ça, là. Ouh. Pas respectée. Oui. Allez-y. Continuez. D'autres exemples. Après ça, un autre exemple, c'est, hum, on allait à un mariage, puis ma mère, elle m'avait demandé, France, parce qu'elle m'avait acheté une robe, puis elle a dit, France, je te ferais couper les manches aux trois quarts de ta robe. J'ai dit, non, je ne veux pas. Moi, je veux les avoir longues, mes manches, jusqu'au poignet. La journée du mariage, je mets ma robe, les manches étaient coupées. Vous aviez quel âge? Hum, je devais avoir environ 12 ans. Ouh. 11-12 ans. Oui. Et là, je me suis dit, Kring, elle ne me respecte pas, elle me demande mon avis, puis dans mon dos, elle va faire le contraire. Puis moi, je trouvais que c'était intrusif. C'était pas... Pourquoi qu'elle me l'a demandé si elle fait le contraire après, par en arrière? Hum, hum. Continuez. Ça fait que ça, c'est deux exemples, moi, je ne me sentais pas respectée dans qui j'étais, puis l'autre exemple, c'est que mon père, lui, il venait me chercher devant mes amis, là, comme la personne a dit tantôt, là, il venait me chercher dans la rue quand j'étais adolescente devant mes amis, puis il était bien enragé parce que, genre, j'étais une demi-heure en retard pour se couper ou des choses comme ça. Ça fait que moi, je ne me sentais pas respectée non plus dans ça. Ça fait que moi, aujourd'hui... Attendez un peu, attendez un peu. Oui. Attendez un peu, attendez un peu. Pour quelle raison le bœuf était enragé? Ah, bien, il disait qu'il nous avait acheté une montre, puis c'était parce qu'il fallait qu'on arrive à temps pour le souper. Oui, alors, il alléguait, il alléguait, l'hypocrite, la ponctualité. Oui, exactement, la ponctualité. La ponctualité. Et, est-ce qu'il est possible que les deux ne vous respectaient pas dans le contexte d'un objectif commun? Peut-être un objectif commun. Autrement dit, les deux parents avaient le même objectif, conscient ou inconscient. Vous êtes suave. Oui, oui, écoutez, on aura compris que vous avez un volet protecteur indéniable, France. Le bœuf est enragé, et puis, conscient ou inconscient? Était-il conscient d'être enragé, ce monstre? Ah oui, il était sûrement conscient d'être enragé, ça c'est certain, mais quand vous avez posé la question... Oui, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il savait pourquoi le bœuf était enragé? S'il savait pourquoi le bœuf était enragé? Oui, s'il savait pourquoi il était enragé, ce cher bœuf. Ah, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Aucune idée? Ben, lui, ça devait. Écoute, un père qui court après sa fille de 14 ans parce qu'elle est une demi-heure en retard, il l'aime? N'est-ce pas là un geste d'amour indéniable? Non. Non? Ah, il vous haïssait. Il court après vous, puis il vous haïssait. Ben, peut-être qu'il m'aimait, mais moi je ne trouve pas que c'est une bonne preuve d'amour d'aller parler comme ça à son enfant. Je n'en ai pas sûr de me faire parler de cette façon-là, moi. Et si je vous dis qu'il était amoureux? De moi? Oui. Ah, ça se peut très bien. Il était amoureux de moi, vous pensez? Ça se peut très bien? Ben oui, ça se peut. Ça se peut. Racontez. Racontez quoi? Racontez. Pourquoi vous dites que ça se peut très bien qu'il ait été amoureux de vous et que ça le rendait fou furieux lorsque vous étiez, son amoureuse était une demi-heure en retard? Est-ce que ça fait une différence si des fois ma soeur aussi était là et il faisait la même chose avec ma soeur? Ça se peut qu'il ait été amoureux des deux. OK. Mais lui, OK, ben, peut-être. Qu'est-ce qu'il vous fait dire, peut-être? C'est ça qui me titille. Ben, moi, concrètement, là, vous avez dit ça, je dis que c'est possible, mais j'ai pas de certitude, j'ai pas d'exemple qui peut montrer qu'il est amoureux de moi, mon père. OK. Vous dites que c'est possible pour me faire plaisir? Ben, non, mais je veux dire, tout est possible. Ça se peut que, moi, j'étais pas dans lui, là, je le sais pas s'il est amoureux de moi ou pas, là. Moi, j'étais pas dans lui, dans mon père, là. Vous étiez pas dans lui, mais vous étiez pas loin? J'étais pas loin, puis moi, ce que je ressentais quand il faisait ça, c'est qu'il me manquait profondément de respect. Oui. Mais s'il était amoureux de moi, j'ai aucune idée, là. Peut-être qu'il l'était, peut-être pas. Et votre mère, pourquoi qu'elle vous coupait les manches de votre homme? Pourquoi qu'elle vous manquait de ce genre de respect? Elle m'a manqué énormément de respect, ma mère, puis elle m'en manque encore aujourd'hui. Puis je dois régulièrement mettre les choses au clair. Est-ce que vous étiez jolie? Est-ce que vous étiez belle comme enfant, comme fillette? Oui, j'étais très belle. Pardon? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation? J'aurais aimé ça. Pourquoi vous me disiez, moi, que vous aviez 40 livres de trop, puis pleine de boutons? Non, je suis très belle. Je suis toute petite. J'ai 50 ans. Je me tiens en forme. Je suis mon esprit quand même assez en forme aussi. Fait que oui, oui, je suis une très belle personne. Alors, vous dérangez la bonne femme et le bœuf? Ça se peut. Mais pourquoi il faisait couper ses manches? Honnêtement, juste sur cette anecdote-là, là. Pourquoi il faisait couper ses manches? Bien, je ne sais pas. Elle a trouvé que c'était plus beau des manches trois corps que des manches longues. Pour faire plaisir à votre père? Je n'ai aucune idée. C'est pour faire plaisir à qui? Moi, je pense que c'est plus pour se faire plaisir à elle. Elle, elle jugeait que ça allait être plus beau. Alors, elle l'a faite. Elle n'a pas tenu compte de mon avis. France, est-ce qu'elle est encore en rivalité avec vous? Elle est encore en rivalité avec moi. Puis moi, de plus en plus, je mets énormément de distance avec elle parce que je sens qu'elle est envahissante. Quel âge a-t-elle, là? Environ 76-77 ans. 76, puis le bœuf rendu à quel âge? Ah, il est mort, mon père. Ah, le taureau est mort. Il est mort, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que le taureau est mort? Ça fait six mois qu'il est mort. Ça ne fait pas tellement longtemps. Mais vous n'êtes pas en larmes? Pardon? Ça fait six mois qu'il est décédé. Vous n'êtes pas en larmes? Bien, j'ai pleuré pendant deux, trois semaines. Puis après ça, c'est correct, là. Récomptez. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester accroché sur garde. Il a fait sa vie que lui voulait faire. Puis là, c'est terminé. Et qu'est-ce que vous avez pleuré? Racontez-nous ça. Racontez-nous ça. Vous avez pleuré deux, trois semaines. Racontez. Bien, quand il est mort, j'ai eu de la peine, mon père. Puis après ça, bien, la vie a continué. Puis je n'ai plus aucune peine aujourd'hui, là. Ça fait longtemps que je n'ai plus de peine. Si le bœuf savait ça, que vous avez pleuré seulement deux, trois semaines, il dirait quoi? Bien, moi, M. Dr. Maillot, je ne pense pas que c'est important. Il est mort de toute façon. Puis ça ne le regarde pas, le nombre de semaines que je pleure. C'est mon affaire à moi. Oui, mais je suis d'accord avec vous que ce n'est pas important. Il n'était pas important. Ailleurs, je vois ce qui a s'arrêté là-dessus, malheureusement. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas eu le temps de parler de mes enfants. Oui, mais vous avez parlé de vous. C'est encore bien plus important. Vous êtes la mère Cannes. Vos filles, vos enfants vous suivent. Merci d'avoir été là. On doit vraiment aller à la pause. On a pris du retard. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composé, le 670-9330. Doc Maillot et Josée Arsenault. Le Doc Maillot et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau COGECO. J'ai fait un petit... Nous sommes de retour, donc avec une émission quand même, je dirais que sûrement qui va faire réfléchir les gens. Premièrement, c'est quoi être autoritaire? C'est quoi être autoritaire, Doc Maillot? Manifester une autorité, c'est-à-dire une mainmise, une supériorité. Demander l'obéissance. Qui généralement est compatible avec exigence d'obéissance aveugle. Réagir si l'enfant n'obéit pas. L'autorité donne des ordres. Et le sujet obéit à l'ordre donné. Être autoritaire, c'est de donner des ordres. C'est pas s'intéresser à son enfant. C'est de donner des ordres. Et à notre question, Spring Spring. Oui. On apprend que 73% des répondants ne se croient pas autoritaires. Oui. Chez les hommes, c'est 32,5% qui se disent autoritaires. Et chez les femmes, c'est 22%. Là, vous allez me faire croire que parmi tous ceux qui ont répondu non, vous n'avez jamais chicané votre enfant très fort parce qu'il ne vous a pas obéi. J'ai vraiment de la misère à croire à ça, moi. Oui, c'est la perception qu'ont les parents. Alors, 78% des femmes qui ont répondu à notre sondage s'estiment faire preuve d'autorité légitime. Vous n'allez jamais crier après votre enfant, là. Ça en est de l'autorité, ça. Jamais frapper votre enfant. Crier, là. Crier, frapper, faire peur. Faire des menaces. Oui. Levez la main haute, le poing. Comme tout à l'heure, on a une auditrice qui appelle, là. Son père a levé le poing sur elle. Et là, j'ai... Oui, par groupe d'âge. Rapidement, OK? Moi, je dirais, dans la vingtaine et dans la trentaine, c'est pas mal à égalité. Tu sais, ceux qui se disent autoritaires. Mais là, où c'est le double, c'est dans la quarantaine qu'ils se disent autoritaires. Mais savez-vous quoi? C'est logique. Les jeunes sont rendus adolescents. Fait que j'ai l'impression que c'est là que ça brasse peut-être un peu plus, là. Moi? Entre 40 et 5 ans, d'habitude, t'as des jeunes, là, qui sont adolescents. Alors, si vous avez été modérément autoritaire avec un jeune enfant, vous allez récolter pendant l'adolescence le fruit de ce que vous avez semé. Et ça sera pas un beau fruit. Parce que là, les problèmes augmentent. Le jeune est pas habitué de penser par lui-même. Il est pas habitué de se gouverner. Il est pas habitué de réfléchir. Il est pas habitué de choisir. Hi! Ça va être turbulent. Oui. On va mettre l'article sur la page Facebook, le Doc Mayhew et Josée, parce que je pense que ça vaut vraiment la lecture, concernant « Au pays des enfants autonomes », le dossier de la Presse Plus. Et c'est un compte-rendu du livre de la journaliste Sarah Zake et concernant l'éducation qui est totalement différente en Allemagne qu'ici. En Allemagne, on privilégie l'autonomie. On privilégie même des parcs dans lesquels il y a des jeux qui s'y seraient possiblement jamais acceptés. parce qu'on veut que les enfants découvrent qu'il y a des jeux un petit peu plus, entre guillemets, dangereux. Elles autres, ils doivent pouvoir jouer encore au roi de la montagne de Bramon Allemagne. C'est sûr. Fait que c'est... Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant à lire. On va mettre le lien sur la page Facebook, le Doc Mayhew et Josée. Fait que c'est... L'obsession de la sécurité à tout prix. C'est ça. A des effets pervers. A des effets nuisibles sur l'évolution des enfants dans une collectivité. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup de votre participation, tout le monde. J'aime tout le temps ça aussi quand vous participez à notre question Spring Spring. Ça nous permet vraiment d'avoir un portrait très intéressant. On l'apprécie. C'est le fait à nous ça en passant de savoir quelle catégorie d'âge nous écoute. Hommes, femmes, etc. Moi, je trouve ça très pertinent. Merci beaucoup Alex. Merci beaucoup Olivier. Doc Mayhew, je vous souhaite de passer une excellente journée. Oui. À demain. Vous aussi les auditeurs. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada